Paul Kilikini, bonjour. Alors vous avez quasiment écrasé cette élection au premier tour en obtenant 45,5% des voix face aux trois autres listes à Sartène. Trois listes qui n'ont pas réussi à se réunir au deuxième tour. Comment vous expliquez ce résultat et cette mésentente ? La mésentente, il faudrait peut-être leur poser la question et vous répondrons directement. Et je pense que la mésentente vient aussi du fait qu'il n'y a pas, je dirais, d'idées communes pour l'avenir de notre cité, enfin de notre commune. Et donc il est difficile de s'entendre. C'est-à-dire marier des gens qui ont des positions et des idéologies complètement opposées, ça me paraît difficile. Mais non, en politique, tout est possible. – Alors comment est-ce qu'on fait campagne après une interruption de plus de trois mois entre le premier et le second tour ? Comment vous avez fait ? – Tout simplement parce que la campagne, ce n'est pas une campagne officielle qui a débuté, je crois, le 15 juin. La campagne, c'est un travail quotidien au contact des gens, même si on ne pouvait pas voir les gens, mais on les appelait, on prenait des nouvelles, etc., etc. Alors sans pour cela les contraindre et leur demander de voter, mais simplement pour se tenir au courant de leur état de santé et de leurs besoins éventuels. – Autour de 70% de participation au premier tour, vous pensez que Sartène va encore connaître à peu près un même taux de participation ? – Je pense que le taux de participation sera légèrement plus élevé. Alors est-ce qu'il va atteindre le taux de participation, je dirais, habituel à Sartène où on frôle toujours les 90%, on est toujours au 90, 88, 92, ce qui est une bonne chose pour la démocratie ? Je le souhaite, en tout cas, j'espère que les gens viendront voter, ensuite on verra. – Alors on en revient au débat. Votre adversaire principal, Nicolas Allary, s'est déclaré que votre municipalité devenait une entreprise familiale et il relevait sur votre liste la présence de votre frère et de son gendre. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations de népotisme ? – Oui, voilà. Alors je réponds déjà, c'est pas parce que c'est mon frère que c'est un paria et que l'on doit l'écarter, c'est pas parce que c'est mon gendre pareil, d'autant plus que les deux, un est haut fonctionnaire et l'autre est notaire et à la pratique, je dirais, la pratique du public. Les deux sont deux personnes, je dirais, qualifiées et nous avons besoin, en Corse comme ailleurs, de personnes qualifiées pour gérer une commune. – Alors revenons sur les dossiers, notamment sur celui du PLU. Alors vous dites qu'il est prêt depuis trois ans, mais que l'État demande des modifications en particulier sur les dents crues. Mais pourquoi, s'il est prêt, ne pas l'avoir rendu public ? – Alors, je ne vais pas l'avoir rendu public, à un certain moment, je veux dire, il faut aussi qu'on arrive à trouver un consensus avec ce qu'on appelle les personnes publiques associées, c'est-à-dire pour qu'à chaque fois le PLU ne soit pas déféré le ventre ébile administratif, annulé en totalité ou en partie. On essaye d'être vraiment pragmatique et ne pas remettre en cause, en permanence, un document qui est essentiel pour la vie d'une commune. Aujourd'hui, la position de l'État, je pense, a légèrement évolué. Il s'agit pour nous de faire en sorte qu'il y ait des zones d'urbanisation autour des agglomérations existantes. Bon, sans aller, on ne va pas densifier à l'extrême tous les territoires de certaines, sinon ce serait une ville plus grande que New York. Donc il n'y a aucune raison de faire tout ça. On veut préserver notre patrimoine naturel, ça va de soi, nos côtes qui sont aussi préservées. Il faut par contre renoncer l'agriculture. – Il sera après quand ce PLU ? Vous le présenterez quand ? – Écoutez, là, nous avons une réunion qui est prévue avec l'administration centrale le 15 juillet. La première réunion a été prévue en mai. Elle a été reportée pour les causes que nous connaissons tous. Réunion le 15 juillet. Et ensuite, tout dépendra, je dirais, de l'état d'esprit des partenaires qui sont autour de la table. – Mais le délai à peu près ? – Pardon ? – C'est le délai avant la fin de l'année ? – Moi, je souhaite tout de suite. Si le CASE nous mettons d'accord sur l'ensemble des orientations que nous avons préconisées, on le met en place tout de suite, évidemment. – Alors un mot sur l'intercommunalité. Certaines semblent s'en être complètement désintéressées ces dernières années. Vous allez changer de politique à cet égard ? – Écoutez, on ne s'en est pas désintéressé. On a défendu à la fois les intérêts de la communauté des communes et les intérêts, évidemment, de notre commune. Nous sommes partie prenante de cette communauté des communes. Il va de soi que ce que j'ai toujours déploré depuis que je suis membre de ce conseil communautaire, c'est qu'il manquait un état d'esprit communautaire. C'est-à-dire que chacun tirait la couverture à soi et notamment, je dirais, les plus gros. Alors moi, je suis pour aussi un partage équitable et notamment un rôle prépondérant des toutes petites communes qui doivent aussi agir et… – Il reste 25 secondes, juste pour conclure. Certaines n'ont pas d'élus à l'Assemblée de Corse. C'est une élection qui pourrait vous intéresser l'an prochain ? – Écoutez, le but, c'est pas de savoir si on a des élus ou pas. On en a eu, vous le savez. – Ça aide, des fois. – Ça peut aider. Bon, nous avons eu un des principaux élus, c'est-à-dire le président de l'Assemblée de Corse pendant 6 ans, 5 ans, et c'est pas pour ça que certains en ont bénéficié. Malheureusement, je le déplore. – Paul Kilikini, je vous remercie. – C'est moi qui vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada